Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous entrer pour une nouvelle semaine de vidéos. Nous sommes lundi et comme chaque lundi, je vous fais la petite vidéo pour vous aider à faire votre choix au niveau du HWH pour fêter les 10 ans de Sumlars Wars. Petite semaine tranquille, il n'y a pas forcément de mob un petit peu game changer, en tout cas personnellement je trouve qu'il n'y a pas forcément de mob un petit peu game changer dans cette liste. Mais il y en a quand même un qui sort un petit peu plus du lot et après à la rigueur les autres c'est un petit peu pour le côté fun ou le côté skill up. Comme pour chaque vidéo, je vous donnerai un petit peu mon avis sur chacun des mobs, on va commencer par les élémentaires et on ira après sur les dark and light. Et je rappelle une nouvelle fois parce qu'on me l'a souvent dit en commentaire ou en MP, le choix à la fin vous appartient. Moi ce que je vous donne et même de manière générale ce qu'on vous propose comme vidéo que ce soit moi ou sur d'autres chaînes concernant le HWH, c'est un petit peu un avis sur le long terme, sur comment on va utiliser le mob à l'instant T ou alors dans le futur. Mais de toute façon il n'y a pas de mauvais choix, en tout cas pour cette semaine c'est sûr qu'il n'y a pas de mauvais choix. Après vous faites ce que vous voulez bien évidemment, votre compte vous appartient et vous n'êtes pas obligé de suivre exactement ce qu'on peut dire en vidéo, en live ou autre. D'ailleurs si tu n'es pas encore venu sur mes lives, n'hésite pas, tous les liens seront en description de toute façon. Mais voilà, n'hésite pas à passer si tu as besoin d'aide et que tu ne sais pas trop encore quoi choisir malgré mes quelques explications. Donc comme pour les autres vidéos également, je commencerai par les élémentaires et ensuite j'irai sur les dark and light. Sachant que, je le rappelle, vaut mieux privilégier tout de même les dark and light parce que c'est un petit peu plus rare, c'est des 4 étoiles, ça veut dire étincelle LD. On connait les étincelles au niveau des SW, en tout cas au niveau des LD, c'est pas la joie. Donc clairement, si on peut compléter aussi un petit peu la collection, ça peut être sympa. Et en cas de balance patch, souvent les dark and light sont quand même un petit peu meilleurs quand ils changent un petit peu de manière générale sur les sorts. Donc c'est pour ça qu'on va souvent vous conseiller les dark and light, mais après encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Donc cette semaine, on a le choix entre la gargouille light, on a Ashubel, donc le sylph dark. On a la pirette vent, la succube eau et la dria de feu. On va commencer d'ailleurs par cette dernière parce que clairement, c'est pas la plus intéressante, la petite Nisha. Pour le coup, elle, si vous la choisissez, ce sera vraiment pour du skill up. Mais après, j'ai envie de dire, ce serait dommage de prendre la petite dria de feu pour cette semaine parce qu'on peut faire sa sort vent en fusion. Après, ça peut compléter la collection et dans tous les cas, ça fera du bon skill up, que ce soit pour la eau, pour l'avant, pour la light ou pour la dark. On a tendance plus à jouer les autres membres de la famille plutôt que la feu, même si elle peut avoir un petit intérêt tout de même. Elle a un leader skill qui permet d'augmenter de 40% la résistance dans les contenus de guild. En vrai, pour le coup, c'est un petit peu son domaine, c'est là où on va l'utiliser principalement, donc pourquoi pas. Le skill 3 permet d'attaquer tous les ennemis et diminuer de 2 tours la durée des effets bénéfiques sur eux. Donc en vrai, ça, c'est plutôt pas mal. C'est une sorte de strip un peu intégré. Donc en vrai, c'est pas forcément mauvais. Et ça empêche aussi pour 2 tours l'obtention d'effets bénéfiques des ennemis qui n'en avaient pas au moment de l'attaque. Donc ça met un anti-buff et un petit strip tout de même. Donc en vrai, c'est pas inintéressant pour le coup. Le sort 2, quant à lui, c'est des abeilles qui transfèrent à la cible d'ennemis tous les effets nocifs placés sur un allié. En plus de ça, on va pouvoir soigner un petit peu cet allié. Donc pareil, ça, c'est plutôt assez agréable. Mais pour le coup, on va peut-être plus utiliser la haut ou même la light ou la dark qui font un petit peu le même genre de choses et qui sont meilleurs d'un point de vue utilisation. Et on a le sort 1 qui permet d'absorber 15% de l'ajout d'attaque avec 50% de chance de l'ajout d'attaque de l'ennemi. Ça, clairement, on joue pas trop ça pour ça. On va peut-être plus utiliser l'avant qui a un petit côté aussi avec les dots qui est un petit peu meilleur. Donc, clairement, si vous prenez Nisha, ce sera vraiment exclusivement pour, en tout cas pour moi, pour du skill up. Et à la rigueur, ça peut servir un petit peu en siège ou en PVP de manière générale, mais vraiment dans quelques situations. Donc, je vous conseille pas forcément de prendre Nisha pour cette semaine. On a ensuite la succubo. Pour le coup, ce serait pour moi, en tout cas en élémentaire, je trouve, le meilleur choix. Voilà, ce serait vraiment le meilleur choix. Déjà, ça a 106 de vitesse de base et ça possède un leader skill vitesse. Donc, c'est 24% dans l'arène. Clairement, vous allez l'utiliser principalement pour de la Special League. Par exemple, là, on est en Special League 4 étoiles. Isaria, c'est un très, très bon mob. On peut l'utiliser également en RTA classique ou même en siège, etc. Mais c'est sûr que son petit côté utilitaire sera surtout en Special League. Donc, leader skill vitesse, comme je le disais. Le sort 3 permet de jouer un petit peu sur la mécanique du sommeil. Si vous n'avez pas vu, j'avais fait en début de semaine dernière, justement, un petit peu des combats avec cette mécanique du sommeil en Special League. C'était assez fun et ça pouvait gagner vraiment. Alors, pas forcément à très haut niveau, hein, voilà. Mais ça peut faire quand même quelques dégâts sympas, notamment avec Aria qu'on a eu en HOH, qui est la succube light. Donc, ça attaque sans réveiller l'ennemi s'il est endormi. Attaque la cible 4 fois pour récupérer l'équivalent de 50% des dégâts infligés en PV. Et ça absorbe 25% de sa jeu d'attaque. Endors l'ennemi pendant 2 tours si sa jeu d'attaque atteint 0. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de soigner, ça permet de contrôler l'ennemi. Avec aussi de mettre la mécanique du sommeil, hein, qui est très très forte avec les succubes. Donc, clairement, pour moi, c'est un très très bon choix, rien que déjà pour le sort 3 et pour leader's kill. Le sort 2, ça permet de frapper sans réveiller l'ennemi quand il est endormi. En plus de ça, ça peut mettre un anti-heal. Et surtout, ça tape plus fort si la cible est déjà endormie. Et si elle ne l'est pas, on a 50% de chance de l'endormir. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Enfin, d'ailleurs, je dis 50% alors que c'est juste que ça peut endormir. Voilà, il n'y a pas de pourcentage sur ça. Donc, c'est plutôt assez agréable. Et le sort 1, bah pareil, ça permet d'attaquer l'ennemi sans le réveiller s'il est endormi. Donc, c'est plutôt, encore une fois, très très bien. Et ça permet également de l'endormir avec 50% de chance. Voilà, c'est sur le sort 1. Et ça récupère 50% de la jeu d'attaque si l'ennemi s'endort après l'attaque. Sachant que le fait d'endormir est assez fiable. De manière générale, c'est vraiment très très fiable pour les succubes. Ça permet de cycler énormément, que ce soit avec la light, la eau ou alors même avec d'autres. Ça peut être très très fun à jouer. Mais encore une fois, c'est juste pour le côté fun. Après, pour le coup, en arène classique, ça peut servir également soit comme premier leader vitesse. Si vous n'en avez pas, ça peut être assez intéressant, un litre 24. Ou sinon, vous pouvez également profiter de la capacité un petit peu d'endormissement au niveau de l'arène. Donc, pour le coup, ça peut être très intéressant. Et si vous n'avez pas skill up la light et que vous avez un petit peu la flemme de faire des feux en fusion, ça peut être du très très bon skill up, justement, pour Aria qu'on a eu lors de la deuxième ou troisième semaine des H2H. Je ne sais plus exactement. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Mais ça peut être du très très bon skill up. Donc, Isaria, très bon choix en élémentaire. Et en dernier choix élémentaire, on a donc la pirette vent, la petite Sophia. Alors, Sophia, en vrai, pareil, elle n'est pas inintéressante. Parce qu'elle a eu un petit up il y a déjà ça pas mal de temps. Mais toutes les pirettes, de manière générale, ont eu un up qui est assez bien. Et surtout, les pirettes sont une famille de mobs qui a vraiment une IA parfaite. Donc, c'est plutôt assez agréable aussi. Au niveau du leader skill, on ne va pas forcément l'utiliser. Mais je vais en parler rapidement. Ça permet d'augmenter la résistance des monstrales de 30%. Voilà, clairement, on ne joue pas Sophia pour son leader skill. On ne la joue même pas forcément avec full résistance. Donc, pour le coup, le leader skill ne lui correspond pas forcément. Ça aurait dû être, selon moi, un lead attaque, par exemple. Ou un lead dégâts crit ou taux crit. Ce serait plus cohérent. Et ce qui fait la force de Sophia de ce fait, c'est son sort 3. Ça attaque 5 fois une cible ennemie, infligeant des dégâts massifs. Chaque attaque a une chance de 50% de réduire la défense de la cible pendant 2 tours. Et cette attaque absorbe toute l'âge d'attaque de l'ennemi lorsqu'elle est utilisée avec tes PV au max. Donc, la petite particularité des pirettes, c'est qu'il faut qu'ils aient leur PV au maximum quand ils jouent pour pouvoir profiter d'un effet supplémentaire pour leur sort 3. Julie, par exemple, va attaquer une fois supplémentaire. Pour Sophia, ça permettra de voler la barre d'ATB de l'ennemi. Donc, ça, clairement, ça peut être assez sympa. Ça peut être très très fort, Sophia, notamment pour une première team géant, par exemple. Si vous cherchez une première team géant que vous n'avez pas forcément encore tout ce qui est Lean, Shaman, que vous n'avez pas encore fait les SD, je rappelle, ils sont maintenant disponibles en SD. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en description si vous n'êtes pas au courant. Mais clairement, c'est banger, ça, pour le coup. Mais voilà, si vous n'avez pas encore fait ça, clairement, Sophia peut être un bon choix pour du géant. Après, pour le coup, personnellement, j'ai testé un petit peu en off. Je voulais vous faire une vidéo, justement, avec une team Sophia. Mais les dégâts que j'ai sur mon compte, par exemple, ne sont pas vraiment incroyables. C'est vraiment, comme je vous le dis, pour une première team, pour essayer d'aller chercher un premier nœud cœur vent. Mais c'est sûr que vous allez vite vous en passer, en tout cas juste pour le géant. On a également un sort 2 qui n'est pas inintéressant. Ça permet d'infliger des dégâts avec une attaque perçante et récupère en PV l'équivalent de 50% des dégâts infligés. Et en plus de ça, ça augmente la jeu d'attaque à 100% si tu as le jeu de PV au max après l'attaque. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Elle va se soigner. Si on a tous nos PV, elle gagne 100% d'ATB. Donc elle peut très vite enchaîner sort 2, sort 3. Ou au contraire, sort 3, sort 2 si elle a également ses PV au niveau max. Et on a un sort 1 qui permet d'attaquer en lançant deux cartes avec 50% de chance pour chaque carte de supprimer un effet de renforcement. Donc ça, c'est commun à toutes les pirettes. C'est un petit peu anecdotique. Donc clairement, Sophia, c'est plutôt un très bon choix également pour les élémentaires au niveau de cette HEH. Mais ce sera plus, encore une fois, pour le petit côté fun qu'elle peut apporter en géant. Après, on peut s'en servir un petit peu en siège, par exemple, ou en Guild World. Mais c'est sûr que ce n'est pas forcément son intérêt premier. Encore une fois, ce sera juste pour la partie PVE où elle sera le plus intéressante. Mais après, le reste, c'est un peu à vous de voir si vous pensez pouvoir l'utiliser vraiment à son plein potentiel. Moi, personnellement, comme j'ai dit, j'ai essayé en géant. Je n'ai pas forcément été vraiment très satisfait de ses dégâts. Mais pour une première team, ça peut être assez intéressant. Donc voilà un petit peu pour les élémentaires. Si je devais faire un petit classement des élémentaires avant de passer au niveau de Dark and Light. Moi, personnellement, je mettrais peut-être la Succube en première. Mais légèrement devant Sophia, donc en deuxième. Et après, je mettrais Nisha en troisième parce que c'est vraiment, pour le coup, pas très intéressant. Mais encore une fois, le choix vous appartient. Donc n'hésitez surtout pas à peut-être tester et à essayer par vous-même. Donc ça, c'était pour les élémentaires. On passe maintenant au niveau des Dark and Light. Et là, pour le coup, c'est plutôt de très bons choix. Même si, encore une fois, ce n'est pas Game Changer. Donc on va commencer par H.U.B.L. qui est le Sylph Dark. Donc lui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il possède un Leader Skill Vitesse. Donc c'est 19%. En vrai, c'est toujours ça. Et surtout, c'est un Leader Skill Vitesse qu'on peut servir partout. Contrairement à tout à l'heure où on a vu pour la Succube O, où c'était juste l'arène. La petite particularité d'H.U.B.L., c'est qu'il va très très bien, notamment avec les Succubes ou les Hypnomiaous. Parce qu'il profite également un petit peu de la mécanique de l'endormissement. Donc le sort 3 permet d'endormir tous les ennemis avec un voile de nuit afin de l'endormir pendant 2 tours. Et en plus de ça, ça empêche de recevoir des effets bénéfiques pendant 2 tours. Donc anti-buff, le fait d'endormir pendant 2 tours, ça a 5 tours de CD. C'est tout de même assez long, mais ça permet tout de même de bien contrôler et de profiter un petit peu de cette mécanique du sommeil. Notamment encore une fois en Special League. Et de ce fait, de pouvoir cycler pas mal de fois avec les Succubes grâce à leur sort 1 par exemple. Et en plus de ça, de ne pas réveiller l'ennemi encore une fois via la compétence des Succubes. Le sort 2 n'est pas inintéressant, c'est le même que Barretta. Donc ça cause une turbulence pour mettre la jeu d'attaque de l'ennemi à 0. Et ça augmente ta jeu d'attaque de 50%. Alors je ne sais pas si Barretta a le deuxième effet, mais en tout cas le premier effet de réduire la jeu d'attaque de l'ennemi à 0. Ça pour le coup, c'est plutôt intéressant. Notamment pour TOA, Barretta c'était très très fort. Parce que ça permet de contrôler un boss. Là pour le coup, à Chubel, encore une fois, ça va être plus pour du PVP principalement. Et notamment en Special League RTA. Donc ça peut contrôler un ennemi au cas où par exemple on ne l'a pas endormi. Ce n'est pas irrésistible le fait d'endormir la personne. Donc le fait de pouvoir aussi contrôler son ATB, c'est plutôt assez intéressant. C'est même plutôt cohérent par rapport à son skill set. Et on a un sort 1 qui permet de lancer un petit esprit à l'ennemi. Augmente de 30% son TOCrit au prochain tour si on obtient un coup critique. Après clairement, on ne joue pas à Chubel et même de manière générale la famille des Sylphes pour leurs dégâts. Mais c'est toujours ça de bien pour augmenter un petit peu leurs dégâts. C'est aussi du très très bon skill up pour le coup pour Tyron. Voilà, qui est un petit peu peut-être le mob qu'on va utiliser un peu plus parce qu'il est plus versatile. Et si on veut profiter d'un meilleur skill vitesse et jouer un petit peu plus cleave, on va plutôt jouer Chimitae qui est son frère vent. Et pareil, ça peut être du très très bon skill up pour lui. Mais je rappelle que Barreta, donc le Sylphes-feu, est disponible en fusion. Donc prendre juste à Chubel pour les skill up, ça serait un petit peu dommage. Mais après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez au niveau de votre compte. Et enfin, le dernier mob pour cette semaine, c'est donc la Gargouille Light. Et c'est pour le coup peut-être le mob que je vous conseille de prendre, donc Fenaka. Fenaka, c'est très 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 fort pour de la défense siège par exemple. Alors encore une fois, à plus ou moins haut niveau. Quand je dis très 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 fort, ça peut être par exemple pour du justicier, début G1, c'est très très intéressant. C'est un leader skill qui permet d'augmenter les PV des monstres alliés d'attributs de lumière de 40%. Donc ça pour le coup, c'est assez intéressant parce qu'il est lui-même lumière, donc ça peut être très très bien. On va le jouer en plus avec d'autres monstres alliés avec lui, donc ça peut être très bien pour augmenter la tankiness. Au niveau de ses sorts, on a un passif qui permet de le mettre en état de statut. Augmente de 2 tours le temps de pause des compétences des adversaires ayant attaqué. Le temps de pause peut dépasser le temps de pause max pour les monstres à l'exclusion des boss. Donc ça c'est plutôt très très bien parce que ça va forcer votre adversaire potentiellement à quelques fois attaquer Fenaka. Si par exemple on met justement un tot, donc une provocation sur Fenaka, on va obliger l'adversaire à l'attaquer. S'il est en état de statut, ça va augmenter le temps de pause de l'adversaire et clairement il pourra faire que des sorts 1. Et c'est souvent ceux qui font le moins de dégâts, les sorts 1, ou alors ceux qui sont le moins efficaces. Donc c'est plutôt très intéressant pour avoir une sorte de défense très chiante à tomber, à la fois très tank et qui permet un petit peu de contrôler les dégâts de l'adversaire. Le sort 2 n'est pas inintéressant non plus, ça inflige à tous les ennemis des dégâts proportionnels à ta défense. Provoque chacun d'entre eux avec 80% de chance, donc il a un effet de provoque intégré dans son set. Ça passe à 100% avec les skill up, donc ça c'est plutôt aussi très intéressant. Tu te changes ensuite en état de statut jusqu'au début de ton prochain tour. Sous cette forme tu ne peux pas bouger mais deviens immunisé contre les effets d'incapacité, les dégâts reçus diminuent de 30% et on récupère 15% de CPV en sortant de cet état. Donc ça permet à la fois d'avoir une immunité, de ne pas être contrôlé au niveau de sommeil, du gel, du stun. Ça permet d'éviter un petit peu tout ça. On réduit les dégâts qu'on se prend, donc c'est vraiment un mob qui va être très 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 tank et très très chiant à tomber. On provoque, donc on va profiter du passif de Fénaka parce qu'il va se mettre directement en statut, donc augmenter les sorts, en tout cas les cooldowns des sorts de l'ennemi. Et en plus de ça, quand on sort de l'état de statut, on récupère un petit peu de PV, donc ça permet de rendre ça encore plus tanky. Et le sort 1, ça attaque l'ennemi pour lui infuser des dégâts dont la puissance augmente en fonction de ta défense. Ça l'étourdit pendant un tour avec 30% de chance et en supplément, ça augmente ta défense de 30%. Donc sachant qu'on tape en fonction de la défense, le fait qu'on a un buff def aussi intégré, ça permet d'augmenter un petit peu les dégâts que Fénaka peut faire. Et ça, pour le coup, en défense siège, ça peut être vraiment très très chiant. Souvent en plus, en défense siège, on manque un petit peu de def 4 étoiles. On a souvent des def 5 étoiles, mais pas énormément de def 4 étoiles de manière générale dans les guildes. En tout cas, moi dans les guildes que j'ai faites, c'est un petit peu ça qui ressortait. Donc pour le coup, faire une défense avec Fénaka, ça peut être très très bien. Et pour vous donner d'ailleurs un petit exemple de défense, vous avez juste à regarder, juste ici par exemple avec Molly, c'est un très très bon duo parce que Molly va permettre de soigner, elle va réduire le crit reçu sur Fénaka, donc ça peut être très intéressant. Tetra aussi, c'est un bon mob qui peut aller avec Fénaka, donc clairement, c'est assez simple aussi à avoir. Windy pourra avoir en plus le shield un peu intégré à chaque fois que Windy va se rattaquer, il va mettre un shield sur ses alliés, donc ça peut être très intéressant. Un Kinky, vous pouvez mettre également une bêta, donc la sirène dark par exemple, ça peut marcher très très bien. Une petite Yona aussi pour le côté rez, le côté soin. Voilà, ça va vraiment être des defs qui vont être chiantes à tomber, et ça permettra potentiellement de tenir la tour un petit peu plus longtemps, qui permettra de se mettre à votre guilde d'aller potentiellement sur une autre tour et pouvoir un petit peu prendre l'avantage en siège. Donc clairement, Fénaka pour moi, c'est le meilleur choix au niveau des Dark & Light, et c'est le meilleur choix au niveau de cette semaine 17 des HOH pour fêter les 10 ans. Après, encore une fois, c'est à vous de voir ça. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour cette semaine des HOH. Si je devais refaire un classement rapidement, je pense que vous l'avez compris, ce serait Fénaka en premier, H-U-Bel en deuxième, Lassucube en troisième, Sofia en quatrième et Nisha en cinquième. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pris dans les commentaires, et puis même la team que vous utilisez pour pouvoir faire les 10 étages de votre HOH, Si vous cherchez une team d'ailleurs pour faire le 10ème étage, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos au niveau des HOH, par exemple la HOH semaine 14, semaine 15, je vous montre une team 100% farm-off free-to-play, et j'utilise exactement la même à chaque fois. C'est pour ça que là, j'ai tendance à ne pas forcément vous la remontrer, parce que ça fait un petit peu redondant, donc ce n'est pas forcément très intéressant. Mais vous n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire, et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu et à partager la vidéo, c'est le plus gros soutien que vous puissiez me faire. Si vous avez besoin d'aide au niveau d'SW, au niveau du PVE, explication optimizer, ou alors une review, n'hésitez pas à passer sur mon Discord, ou alors sur mes lives, tous les liens seront en description. J'ai un service de coaching totalement gratuit, qui vous attend sur mon Discord, si vous le souhaitez. Alors c'est bien évidemment par tickets, donc il y a des nombres de tickets limités, pour pas non plus que j'entre trop à faire d'un coup. Mais n'hésitez pas à tenter un petit peu votre chance, de voir un petit peu s'il y a des tickets qui peuvent être créés, et comme ça on pourra se caler un petit moment, pour pouvoir vous aider sur votre compte, et que vous deveniez vous aussi un très très bon joueur. Moi je ne prétends pas l'être, mais bon, je peux toujours aider, donc c'est toujours ça, donc tous les liens seront en description, n'hésitez surtout pas. Moi je vous laisse là, surtout reposez-vous bien, mangez bien, c'est le plus important, je vous dis à la prochaine, allez, salut ! Sous-titrage ST' 501